Musique 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 Hello, on se retrouve de beau matin c'est dimanche, c'est quelque chose comme 9h30 on vient de finir de ranger tout l'appartement 9h19 même vous voyez et donc on est sur enfin la dame qui va venir récupérer l'appartement c'est à 10h donc je vais même lui envoyer un message pour lui dire que si elle souhaite elle peut venir avant donc voilà c'est fini, on rend l'appartement c'était super chouette, franchement c'était nos premières petites vacances à 4 c'était pour nous entre guillemets un premier test avant de savoir si ça allait pour nous de pouvoir appréhender un petit peu comment se passerait les prochaines semaines de vacances, vous savez qu'on part aussi en Corse et à Barcelone et du coup on savait pas trop ce que ça donnait parce qu'on était jamais parti avec un aussi petit bébé les premières vacances Eden avait plus de 6 mois alors que Lily a tout juste 3 mois d'ailleurs elle est ici coucou princesse Anthony est fini de descendre les dernières affaires tu veux parler ? oui, parler mais sans racheter à Suzy non on fait pas les deux Eden lui est là, il est aussi tout prêt donc franchement on en est très contents de cette location très agréable pour la petite famille c'est la première fois qu'on passe aussi par un organisme comme ça donc mucho sol si j'ai bien prononcé je vais peut-être finir par les prononcer comme il faut comme toujours j'en mets les liens par d'impôt vous aurez toujours les liens des locations par où je passe comme ça au moins si ça vous plaît vous pouvez tester voilà voilà donc on va prendre tout doucement la route après pour aller à Cannes rejoindre notre copine Sophie et puis voilà, let's go ! on est posé à la plage, j'ai Lily avec moi c'est posé dans des transats parce que là on est au niveau de jouer en épingle j'ai envie de dire quoi de l'épingle à chaque fois mais c'est jouer en épingle Eden et papa, je sais pas si vous voyez ils sont là par rue, ils sont en train de marcher Eden il découvre l'air le roi découvre la mer là c'est une place de sable, c'est agréable du coup on attend que Sophie et son mari arrivent ils arrivent d'ici une petite demi-heure en plus ils ont un petit garçon aussi qui a beaucoup l'âge d'Eden un petit peu plus grand, c'était pas de bêtises donc du coup ils vont rejoindre ensemble, ça c'est ça et Lily elle avait envie de calme alors elle est sûre mais calme un matin Et on passe à table, la petite puce elle fait un gros dodo donc ça c'est chouette moi je me suis pris moule marinière parce que j'ai dit qu'en allant à la mer je voulais faire mon traditionnel moule fit papa il s'est pris son traditionnel tartare habituel et Eden c'est steak frites et c'est pareil de l'autre côté bon appétit on vient de prendre la route il y a à peu près 5 minutes il pleut donc on est parti juste à temps c'était bien sympa, un petit repas comme ça en bord de plage Eden s'est endormi aussitôt arrivé dans la voiture pareil pour la princesse tout le monde fait dodo donc c'est parfait on en a pour 3h de route tu t'es trompé ? c'est pas grave on en a pour 3h de route à peu près 3h, 3h30 donc c'est nickel si les petits font la sieste ils devraient pouvoir dormir tout le long du trajet et on arrivera au moment où ils se vont se réveiller donc c'est plutôt cool parce que Lily en plus à manger juste avant de partir aussi elle avait faim donc nickel donc let's go bref on rentre à la maison coucou ça y est on vient d'arriver à la maison il est 17h15 donc j'ai... tadaaa tout ceci qui m'attend à ranger il est posé juste ici Lily est toute contente d'avoir retrouvé son parc je peux vous dire qu'elle faisait des grands smiles j'avais du bien hein ? ouais ? donc je vais m'atteler à ranger toutes nos affaires le gros pâté là bas là il y a un petit peu ici aussi parce que comme il pleut là bah du coup en fait on a vite pressé pour tout sortir et c'est un peu le bordel on va manger tout ranger, après il va falloir doucher les enfants on va doucher nous parce qu'il a vraiment fait très très chaud et vous savez le film Ch'ti quand il passe le panneau le nord il se met à pleuvoir bah nous quand on a passé Montélimar qui est considéré comme les portes du soleil donc vraiment le sud il s'est mis à doucher et je l'ai fait ça y est chouchou nous avons atterri dans le nord regardez qui c'est qu'on a retrouvé aussi c'est Minouche là on vient de le laisser sortir parce que du coup il est resté dans la maison pendant nos jours d'absence c'est ma maman qui est venue le nourrir gentiment et le câliner tous les jours comme vous pouvez voir il va bien je viens de laver Lily elle sort du bain elle est contente d'avoir pu faire son bon bain et du coup elle a retrouvé le rallouinage elle a fait un petit peu de la réaction à la chaleur vous voyez il y a quelques petits boutons là oui oui c'est pour dire quoi mademoiselle ? oui je comprends bien oula Anthony vient d'aller à la boîte aux lettres en mode je vais voir s'il y a du courrier viens par là Anthony je crois qu'il a l'air un peu chargé et d'accord oui non Anthony tu sors pas t'as tout pris ? oui t'as laissé les clés par contre sur la boîte aux lettres c'est ça ? oui je suis pour en sortir oui voilà j'ai tout pris et on peut pas investir dans une boîte aux lettres plus grande on a des trucs et elle est récupérée tu as on a des trucs et elle est récupérée waouh qu'est-ce que c'est ? regardez-moi le une petite épouille des lettres pour les terres c'est pour Anthony et une boîte c'est pour maman ouais par contre j'espère pour nous que c'est pas fragile parce que vu comme tu secoues le truc ohlala bon maman va ouvrir tout ça je vous présente le bébé qui avait envie juste de ce qu'elle est une dentreuse mais qui n'avait finalement pas si faim que ça hashtag lilyrose arnaqueuse arnaque.com mademoiselle ouais facile de rien bah j'ai fait là bouff bouff de qui parles-tu maman ? je ne vois pas elle a crié famine j'ai fait le test avec le petit doigt là elle était là à manger mon petit doigt tellement qu'elle avait l'air d'avoir faim elle a vu que 40 en fait elle avait mangé il y a 2h30 mais je me suis dit mais elle a encore faim mais en fait elle avait fini tout son bébé donc je pense qu'en fait elle avait un peu plus faim que le bébé qu'on lui a fait et du coup au bout de 2h elle s'est dit non mais il va falloir quand même combler le petit creux oh minouche il vient nous voir oui il y a un truc là minouche tu viens voir oh regarde lily c'est minouche bon ce fut minouche donc bon Anthony a déjà couché d'année il a été douché il a couché directement d'ailleurs parce qu'il était crevé du coup j'ai pas pu vous filmer parce que je pensais pas qu'on le coucherait si tôt mais Anthony m'a dit il est tombé il est mort je couche le bébé donc avec la roue le fait qu'il se lève comme il était pas à la maison il s'est levé beaucoup plus tôt à 7h et Hélène il se lève généralement pas avant 8h et 9h donc du coup ça fait tôt pour lui et vous mademoiselle quand c'est qu'on va vous coucher ? quand c'est qu'on va aller dormir ? non nous on va vous laisser moi je suis pas encore douchée Anthony non plus donc on va aller prendre du temps un petit peu pour nous enfin alterner puisque mademoiselle est encore réveillée et puis on se retrouve demain pour une nouvelle semaine un nouveau vlog et on vous fait des bisous il faut dire au revoir lily au revoir les copains à demain tout le monde à demain tout le monde